Je m'appelle Benjamin Pantier et je suis étudiant en césure ici à Gros Paris Tech. Et si je suis ici ce soir, c'est pour vous parler de la pollution microplastique. J'aimerais pour cela revivre avec vous une journée banale que j'ai pu vivre il y a un an, jour pour jour. Nous étions mercredi et comme nombre d'étudiants ici même, dans cette salle, je me suis levé en retard. Dans la précipitation, j'ai pris les vêtements qui me tombaient sous la main, je me suis brossé les dents rapidement et hop, j'étais déjà dans la voiture avec mon coloc et d'autres covoitureurs sur l'A6, direction Massy, où le premier TD de la journée avait déjà commencé. La journée suivit son cours et nous sommes rentrés en passant par le supermarché du coin pour acheter des gâteaux et des pâtes bon marché, base notable de la gastronomie étudiante. Une fois n'est pas coutume, ce soir-là, j'entrepris même de faire une lessive. Bref, une journée banale, sans consommation de plastique à première vue. Enfin, il y avait bien les courses, mais on avait mis en place dans notre colocation un système de recyclage qu'on pensait efficace, alors aucun problème. Plus tard dans la soirée, je suis tombé sur une vidéo qui m'a réellement choqué. La scène se déroule au Pérou, où l'on voit un camion déversant dans le fleuve Amazon l'ensemble des détritus qu'il transporte. Et j'étais découragé de constater que mes quelques efforts pour diminuer la consommation de plastique étaient réduits à néant par de telles actions. À côté de ça, moi, j'avais l'impression d'avoir un impact négligeable, voire neutre. Alors, j'ai décidé que je voulais en faire plus. Je voulais comprendre et participer à la réflexion pour résoudre cette pollution plastique. C'est ainsi que, quelques semaines plus tard, je rejoignais l'association Sea Plastics. Pour faire court, c'est une association étudiante qui s'intéresse à la pollution microplastique par le prisme de la science et de la sensibilisation. Elle agit en mer Méditerranée, où elle organise chaque année une expédition. à la voile. En m'y impliquant, j'ai compris que cette pollution était une problématique complexe aux multiples sources et que tout un chacun était impliqué. Avec le recul, je peux affirmer que lors de ma journée pourtant si banale, j'avais participé sans le savoir au problème de la pollution plastique et émis des microplastiques. Revenons d'abord sur ce qu'est le plastique. C'est un ensemble de matériaux basé sur un polymère, c'est-à-dire une longue molécule formée de briques élémentaires, auxquelles on ajoute des additifs pour ajouter des propriétés intéressantes, comme de la couleur ou de la résistance à la chaleur. Les plastiques sont présents sous toutes les formes, mais je voudrais montrer un reportage de 1970 pour montrer à quel point le plastique nous entoure et à quel point il est fantastique et était à cette époque-là prometteur. Tenez, regardez ce qui se passerait si on n'avait plus les matières plastiques. Toutes ces qualités font que c'est maintenant un matériau noble dont l'industrie est en plein essor. Ainsi, le tonnage produit double tous les 5 ans. Et en Europe, on fabrique chaque année 8 millions de tonnes de matières plastiques, soit 10 fois plus que d'aluminium. Le résultat est que les matières plastiques ont maintenant leur salon. Mais quels sont les domaines de leur emploi ? Les matières plastiques se sont d'abord développées dans le vêtement. Un autre secteur qui est en développement très rapide est le secteur de l'emballage. Le plastique a envahi notre univers. A telle enseigne qu'on pourrait parler de l'avènement d'un âge du plastique après celui du fer. J'espère apprécier ce court extrait de ce reportage typique des années 70. Et j'espère d'ailleurs qu'il ne vous a pas trop endormi. Pour ça, j'aimerais faire un test. Un petit test pour vous réveiller. Qui dans la salle oserait maintenant affirmer qu'il se situe à plus de 50 cm de quelconque matière plastique ? Vous pouvez lever la main, ceux qui y pensent. De toute façon, je ne vois rien. Je vais supposer que vous avez tous raison puisque je n'ai pas vu de bras levés. Et en effet, dans le t-shirt de votre voisin, il y a 5% d'élastane qui est un dérivé du polyurethane. C'est-à-dire, c'est une matière plastique. Là, dans le PC qui est juste là, la coque est faite en polycarbonate, un autre plastique. Et les gourmands qui cachent des gâteaux dans leur sac, sachez que c'est grâce au polyéthylène que votre Anka reste crostillant toute la journée. Vous voyez, on ne peut pas y échapper. Il n'y a pas un seul domaine qui y échappe, qui fait faux bon. Agroalimentaire, textile, automobile, construction, distribution. Tous les secteurs consomment une énorme quantité de plastique, puisque ce sont des matériaux très peu chers, très légers et adaptables à toutes les utilisations. Dans le documentaire que vous avez entendu, on nous dit qu'en 1970, il y avait 8 millions de tonnes produites en Europe. Aujourd'hui, regardez où l'on en est. Plus de 350 millions de tonnes sont produites dans le monde annuellement. Et parmi elles, 40% sont destinées à un usage unique. Le problème, c'est que ce qui fait le plus grand atout des matériaux plastiques, c'est-à-dire leur robustesse, leur résistance à l'eau, en fait également leur plus grand point faible lorsqu'il s'agit de la fin de vie de ces produits. Ces polymères complètement artificiels sont apparus très récemment par rapport à l'apparition de la vie. Il n'existe donc pas d'enzymes produites par des organismes marins capables de dégrader ces matériaux dans des conditions naturelles. Nous avons donc créé inconsciemment un cocktail parfait pour une pollution majeure. D'abord, il suffit d'ajouter une production mondiale énorme pour un matériau. Ensuite, que ce matériau soit très résistant. Et enfin, pousser un mode de consommation à usage unique, favorisant des mauvaises gestions, alors qu'on ne sait toujours pas traiter certaines formes de plastique. Ainsi, la pollution océanique qui atteint nos océans chaque année est estimée entre 8 et 12 millions de tonnes dans le monde. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce problème. On a tous entendu parler des continents de plastique dans les océans. Dans l'imaginaire collectif et dans l'illustration qu'en fait la presse, ce sont des véritables décharges flottantes sur lesquelles il serait quasiment possible de marcher. Moi-même, je m'imaginais ça comme ça avant. En fait, c'est une image très sensationnaliste puisque dans la littérature scientifique, les continents plastiques ne pèsent que quelques kilos par kilomètre carré. Imaginez 10 kilos sur une surface grande comme le cinquième arrondissement où nous sommes. Ce n'est pas ce que j'appelle un continent. Mais s'ils ne sont pas lourds, les 96% des détritus dénombrés dans ces continents sont inférieurs à 5 mm. Et c'est ce qu'on appelle les micro-plastiques. Mais du coup, d'où viennent ces si nombreux petits débris ? Aujourd'hui, la science pointe deux sources majeures. La première, ce sont les micro-plastiques primaires, c'est-à-dire les micro-plastiques qui arrivent dans l'océan déjà sous forme de micro-plastiques. Certains ont été produits volontairement avec une taille inférieure à 5 mm. C'est le cas des exfoliants dans les produits cosmétiques. Et bien qu'interdits depuis 2018, on en trouvait encore dans les stocks en 2019 et c'est pourquoi, lors de ma journée, je me suis brossé les dents avec des micro-plastiques. D'autres sont les résidus d'usage, c'est-à-dire les matériaux plastiques qui sont dégradés et qui sont lessivés le long des routes. Par exemple, c'est le cas des pneus. Quelque chose de plus parlant encore, c'est les fibres textiles synthétiques qui sont arrachées petit à petit lors du lavage de notre vêtement et que l'on retrouve dans les eaux usées. Aujourd'hui, il n'existe aucune réglementation qui force les stations d'épuration à enlever ces micro-plastiques. Pour illustrer ça, ce week-end, j'ai moi-même mis les mains dans le cambouis puisque j'ai ouvert le fil de ma machine à laver et voilà ce qu'on y trouve. Si on observe un petit peu sous l'eau binoculaire, on obtient ça, c'est zoomé 5 fois. Si on applique un petit traitement de l'image pour séparer le fond, on voit distinctement plusieurs particules qui se trouvaient dans ce filtre. On voit notamment des microfibres qui, elles, se sont avérées être synthétiques. Ça, c'était 3 millilitres dans mon fil de machine à laver. Si vous ramenez ça à l'échelle d'une ville, d'un département ou d'une région, imaginez la quantité de petites particules qui arrivent dans nos océans chaque jour. Bon, après les micro-plastiques primaires arrivent les micro-plastiques secondaires. Ce sont ceux qui sont issus de la dégradation des gros déchets qui sont déjà en mer. Sous l'action combinée de la houle, des embruns, des ultraviolets, et même de certains organismes marins, ces déchets se fragmentent en petite partie qui restent et dérivent au gré des courants dans nos océans. Et pourquoi ces gros déchets se retrouvent dans nos océans ? C'est ça la question. Question simple, mais réponse complexe. D'abord, il faut savoir que 80% d'entre eux sont d'origine terrestre. Ce sont les déchets qui proviennent directement des villes et qui se déversent dans les rivières. Ensuite, les déchets qui proviennent des eaux usées, qui par exemple lors d'intempéries en France, les déversoirs d'orages vont déborder et mettre plein de plastique qu'on ajoutait dans nos canalisations directement dans la rivière. Ensuite, ce sont les produits industriels et les déchets mal gérés lors de leur fin de vie. Ça peut prendre la forme de décharge sauvage, comme on l'a vu en première partie de ce talk. Ce sont les déchets dus aux plaisanciers, dus au secteur de la pêche et de la marine marchande, qui sont parfois contraints d'abandonner du matériel ou des cargaisons. Bref, nous sommes tous, en agissant, en allant à la mer, en consommant, une source potentielle de microplastiques. Bon, le constat est fait. Nos océans et mers sont cernés par les microplastiques. Mais quelles conséquences ? Si les gros déchets peuvent affecter directement les animaux marins emblématiques, comme les oiseaux ou les tortues, avec lesquels ils risquent de s'étouffer en mangeant, les microplastiques ont un effet beaucoup moins visible. Mais la science avance, et petit à petit, on essaie de trouver des réponses, et trois voies reviennent régulièrement. La première, c'est que ces microplastiques forment un nouvel habitat. Ils dérivent souvent en surface et sont colonisés par des organismes plus petits, très mobiles. Et très mobiles, ces microplastiques véhiculent ces organismes qui arrivent dans des zones où ils agissent comme des organismes, des espèces invasives ou pathogènes. Ainsi, Vickaise, en 2017, a montré que le microplastique jouait un rôle important dans le transport de la bactérie Aeromonas salmonida, un fléau pour de nombreuses espèces de poissons salmonidés. Le deuxième problème, c'est l'ingestion par les animaux, qui engendre des problèmes physiques, comme l'abrasion des tubes digestifs. L'alimentation est bouleversée, les apportent en énergie en pâtisse, et cela impacte la croissance et la survie des poissons et crustacés qui les absorbent. Enfin, c'est un problème chimique, puisque les plastiques, en plus de parfois originellement contenir des additifs nocifs, comme des perturbateurs endocriniens, ils ont la capacité d'absorber des polluants organiques persistants. Les molécules dangereuses se fixent dans les microplastiques qui les véhiculent jusque dans les appareils digestifs des espèces. La concentration de ces molécules néfastes augmente à mesure que l'on monte dans la chaîne alimentaire, et cela représente potentiellement un danger pour l'homme, car, vous le savez sans doute, nous mangeons beaucoup de prédateurs marins. Face à un tel problème, ce n'est pas trop que de mettre à profit une partie de son année de césure pour lutter contre ce phénomène. Pour y répondre pertinemment, l'association a, depuis trois ans, trouvé quatre grands points. D'abord, le premier, le plus évident, c'est diminuer drastiquement sa consommation de plastique. Facile, me direz-vous, mais comme nous avons vu, n'importe quelle journée est potentiellement émettrice. Donc c'est un défi quotidien. D'abord, il faut faire attention au choix de ses vêtements. Je vous laisse essayer, ce n'est pas forcément évident. Moi-même, mes chaussures ici sont composées de plastique encore, et je ne compte pas forcément les changer demain. Ensuite, c'est troquer ses produits d'hygiène, avec des produits sans micro-billes, sans emballage tant qu'à faire. Ça revient à long terme moins cher, mais c'est contraignant d'un premier abord. Ensuite, c'est prendre le vélo, les transports en commun pour diminuer les particules de pneus par kilomètre. C'est aller acheter en vrac au supermarché, etc. Mais c'est une chance, car c'est à la portée de chacun d'entre nous. Moi-même, qui suis d'ordinaire assez négligent, j'essaye et j'y arrive presque. Il faut juste changer ses habitudes. Le second point, lui, est moins accessible à tous. C'est d'optimiser de manière générale la consommation des plastiques dans la distribution, de mettre en place des mécanismes efficaces pour la gestion de fin de vie des objets quotidiens, en favorisant notamment l'économie circulaire. Enfin, un levier efficace, c'est l'augmentation des exigences en termes de réglementation concernant le traitement de l'eau, les décharges sauvages, les interdictions de plastique à usage unique. Il faut mettre en place également des mécanismes de suivi de ces interdictions. Bref, c'est ça le plus difficile, car modifier l'arsenal législatif à l'échelle nationale ou supranationale comme l'Union européenne modifie des paramètres économiques et sociaux, donc c'est assez difficile. Mais pour cela, il faut que chacun de nous s'engage derrière cette cause. Et ça a déjà marché. Les interdictions pour les plastiques à usage unique tombent peu à peu en Europe. La prise de conscience, elle, arrive lentement mais sûrement. On peut s'engager en tant que consommateur, ou en rejoignant bénévolement des associations, ou bien même en en parlant autour de soi au plus grand nombre. Et c'est là la vocation de l'association C-Plastics. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce type d'engagement est valable pour toutes les causes que l'on souhaite défendre. Et en tant qu'étudiant en césure, il est alors bon de s'interroger et de se demander pourquoi s'engager et comment. Bon, laissez-moi me confesser. Avant de rejoindre C-Plastics, je voulais rejoindre, c'était honnêtement pour la navigation, la mer, la voile. L'aspect sympa. Mais à mesure de mon implication dans l'association, j'ai compris combien s'engager pour une cause, même pour des raisons au départ peut-être futiles, faisait progresser tout le monde par rapport à une problématique donnée. Et voilà comment mon engagement au C-Plastics s'est transformé. Je me retrouve aujourd'hui à aider la science. En collaborant avec des laboratoires ou organismes de recherche, comme le Marbec à Montpellier, Mercator Océan ou l'Université de Barcelone, avec et pour lesquels nous produisons des échantillons, nous augmentons le nombre de données exploitables pour des publications scientifiques. Nous testons des nouveaux protocoles, comme par exemple l'échantillonnage dans la colonne d'eau qui permet de comprendre comment se répartissent les différentes particules entre 0 et 100 mètres de profondeur. En aidant la science à mieux comprendre comment se déplacent ces particules entre la surface et les sédiments, mais également en donnant des informations sur les origines de ces particules, on évalue objectivement et pragmatiquement ce problème. Cela permet ensuite de trouver des leviers d'action pertinents. Par exemple, si à l'embauchure d'un fleuve, l'on trouve une vaste majorité de microfibres d'origine textile, cela permet d'optimiser les choix d'investissement en amont pour diminuer le rejet de ces dites fibres. En aidant la science, nous prenons part en plus à une augmentation très significative de l'intérêt de la recherche pour les microplastiques, comme on peut le voir sur l'évolution du nombre de publications traitant du sujet. Et depuis la création de l'association en 2016, le nombre de publications a quadruplé. Je me retrouve également à faire de la sensibilisation. Et d'ailleurs, si je suis ici pour parler, je vous laisse deviner pourquoi. C'est pour révéler à tous que chacun est un acteur, et qu'en modifiant ses habitudes, il peut avoir un impact significatif sur ce qu'il souhaite changer. A cet effet, l'association a, depuis trois ans, rencontré une trentaine d'écoles, tenu une quarantaine de stands sur des ports et réalisé une vingtaine de conférences. C'est quelques milliers de personnes rencontrées. Et voilà le résultat, avec dix étudiants un peu motivés, étalés sur trois ans. De manière générale, de nombreux projets voient le jour à Agro-ParisTech et dans les milieux étudiants. Et c'est une force, car ces étudiants font bouger les lignes sur de très nombreuses problématiques. Tous les étudiants s'engagent, influencent, se passionnent pour un sujet et ils ont tous ce point commun. Pendant un temps, ils ont un peu de temps, ce que leur donne la césure. Évidemment, organiser une expédition de six mois, ça prend du temps. Ensuite, ils ont un bon médium. Dans notre cas, la voile véhicule un message énergique en plus de nos interventions un petit peu plus précises et scientifiques. Enfin, tous les étudiants ont une passion pour les problématiques complexes dont ils prennent une part de responsabilité pour les faire évoluer. Nous, c'est les microplastiques. À leur manière, à notre manière, j'invite tout le monde à ne pas rester planté là, à constater son impuissance face à des problèmes que l'on voit. Je vous invite à prendre conscience que chaque acte a un impact à plus grande échelle. Je vous invite à vous engager pour des causes qui vous sont plus chères. Moi, ce fut la mer. Merci. Applaudissements ... ...